Sanctions financières de la FIFA, Fédération internationale de football et de l'association, à l'encontre de la FIF, Fédération invariante de football. La FIFA a pris cette mesure le 17 mai 2018, suite au refus de la FIF de laisser les auditeurs du cabinet Price Warehouse Coopers accéder aux locaux de la Fédération et aux documents requis. La FIFA a décidé d'auditer la FIF suite à la conciliation qu'elle a menée le 20 mars 2018 entre la FIF et le GX. Le GX est un collectif de clubs qui réclame une assemblée générale extraordinaire pour démettre le président de la FIF pour mauvaise gestion. Le GX réclame depuis longtemps un auditeur de la FIF. En Ligue 1, la Fédération doit plus de 9,5 millions à chaque. En Détroit, la Fédération doit plus de 9,5 millions à chaque club de Détroit. Il y en a 38. 13, près de 8 millions au club de Ligue 2. Il y en a 24 clubs. Aujourd'hui, il y a des marques qui ont les joueurs à crédit. Pas les clubs, les officiers, c'est-à-dire les arbitres et les commissaires romains qu'on désigne aujourd'hui. On n'est pas capables de payer. Des accusations rejetées par la FIF, la Fédération invariante de football, assure que sa gestion ne souffre d'aucune irrégularité, comme en témoignent plusieurs audits passés qui n'ont rien révélé d'anormal. Nos comptes, chaque année, sont soumis à des contrôles. Donc l'État nous audite, l'inspection générale d'État. Le dernier audit de l'État, c'était l'année dernière. Ils nous ont donné un quitus insatisfait-ci. Nous avons un deuxième niveau de contrôle qui est celui de nos commissaires aux comptes et qui sont appuyés par la commission d'audit interne, qui est une commission indépendante. Et à l'Assemblée générale, ils disent s'ils nous donnent la certification ou pas, le quitus ou pas. Il se trouve que depuis 2013, tous nos comptes ont été certifiés. La mission d'audit de la FIFA est prévue de durer du 14 au 25 mai 2018. La FIFA conteste la nature judiciaire de l'audit et veut qu'il porte uniquement sur les fonds alloués par la FIFA. Face à ce qu'elle qualifie d'acharnement, la FIFA a annoncé le 18 mai 2018, dans un communiqué, avoir saisi le tribunal arbitral du sport pour faire valoir ses droits.